Nous nous sommes donnés 10 secondes pour vous montrer à quel point il est simple de varier les plaisirs avec notre cigarette électronique nouvelle génération Vibe et ses nombreuses capsules saveurs. Ah, en fait 7 secondes suffisent. Vous avez la logique de la cigarette électronique ? Logique, non, on n'en a pas encore. Et la Vibe non plus ? Une des deux ? Non. Il y a une autre cigarette qui s'appelle la Vibe. Je ne sais pas si ça vous dit rien. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour, je voulais savoir le prix de la logique si vous en avez. Le prix de la cigarette électronique, la logique ? Ah, j'en ai plus. Vous en avez plus ? J'en ai plus. Ça marche bien, ça ou quoi ? Ça marche mieux, oui. C'est 200€ les cigarettes et après les cartouches. C'est 3 pour quelques années. Parce que c'est moins cher et ça marche. D'accord, ok. Donc 25€ le pack et 5€ les 3 cartouches. Ok. Je vous remercie. Vous allez en recevoir ou pas du tout ? Je crois, oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc pour l'instant, il faut que je cherche encore. Merci, au revoir. Bonjour, est-ce que vous faites la logique ? Oui, la logique, la cigarette électronique logique. Non ? Non. Vous ne faites pas ça, ni la Vibe ? Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous faites la logique ? Est-ce qu'il y a la tête ? Non ? D'accord. Pas encore ? Ah, vous avez mis affaire ? Certainement, les représentants vont passer, mais là-haut. Pour l'instant, non, ok. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Bonjour. 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 Est-ce que vous faites la logique ? La ? Logique. La cigarette électronique logique ? Pas du tout. Pas du tout. Bonne journée. Vous allez la faire ou pas ? On va arrêter les cigarettes. D'accord, ok. Bon, bah. Tant pis. Je vais voir si je trouvais hier. Merci beaucoup. Au revoir. Fin mars, début avril. Debut. Bonjour. Vous auriez la logique ? La logique ? Non. On fait la ou headache. La vibe. Ah vous faites la vaille ? Ok, c'était la logique qu'il cherchait. Merci beaucoup. Bonne journée à lui. Au revoir. Bon alors ! Ah 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 ! Elle est pas belle, la ferme ? Elle est pas belle, la fameuse vibe. La vibe où il faut juste 7 secondes pour la recharger, elle est pas belle l'affaire, enfin 7 secondes et quelques jours. Alors, comme vous l'avez vu dans les petites vidéos que j'ai faites juste avant, j'ai donc voulu me fournir une vibe et je me suis dit, je vais aller au tabac du coin, après tout, c'est fait par l'industrie du tabac, la vibe, je vais la trouver chez eux. Et que Nenni, vous l'avez vu, alors pour tout vous dire, le premier jour, j'ai fait 5 tabacs vers Montparnasse, à côté de la boutique, j'ai fait 5 tabacs qu'il n'avait pas. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée le lendemain d'aller avec mon petit téléphone, comme ça, un peu en discret, en espion, faire des vidéos. Et les 5 autres tabacs, puisqu'il y en a 5 je crois, n'avaient pas en tout cas la logique et un seul avait la vibe que j'ai prise. Donc voilà, je me suis quand même posé quelques petites questions, donc j'ai posé la question en off, comme qui dirait, au tabac. Voilà, donc par exemple, à Montparnasse, il y a des relais H qui font donc les clopes. Eux, ils ont une consigne, en tout cas, c'est de ne pas prendre de cigarette électronique pour le moment, tant que les anciens stocks ne sont pas vendus. Voilà, ça, parce qu'ils ont une centrale d'achat. Donc, ben voilà, déjà les relais H ne prendront pas la vibe, a priori, et pas la logique, sauf pression, naturellement. Donc voilà, et puis j'ai demandé à un buraliste plus indépendant, entre guillemets, si on peut dire, des buralistes indépendants. Pourquoi il n'avait pas ni la logique, ni la vibe ? Ben a priori, c'est tout bête, c'est qu'il est un peu dégoûté. Il y a un an, il a acheté la jet, enfin un an, un an et demi, maintenant il a acheté la jet, il en a cloqué pour 500 balles de jet. Et il ne les a pas vendus, et si, en tout cas, il veut faire reprendre son matériel par la société qui fait la jet, il y a une décote. Donc il est un peu, il est un peu mauvaise, donc il n'a pas du tout envie d'acheter ça. Donc ce qui est très rigolo, c'est que c'est numéro 1 à New York, pas la vibe, c'est la logique qui est numéro 1 à New York. Mais il est à base, il ne joue pas le jeu. Clairement, les buralistes n'ont pas envie de s'embêter, ne jouent pas le jeu du tout. Dans la petite vidéo, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a même un des buralistes qui me dit qu'ils arrêtent la cigarette électronique. Voilà, parce que, voilà. Et plus marrant, juste avant, c'est le problème des vidéos comme ça, c'est qu'on n'entend pas bien. Juste avant, il me dit qu'il ne connaît pas la logique, donc voilà. Donc voilà, ça, j'ai fini par la trouver. J'ai fini par la trouver, on va parler de ça. Rapidos, hein. On se fait un unboxing ? Non, walou. On ne va pas se faire d'unboxing, je vais l'ouvrir. Alors, déjà, première chose, quand j'ai lu ça en main, je me suis dit, j'ai bien trouvé un petit défaut. Non, non, il n'y a pas de défaut, c'est TPD Ready à mort, à mort. Ils ont même moulé sur le truc en plastique, ils ont même moulé le triangle de sécurité. Pour vous dire que les mecs, ils ne font pas semblant, quoi. Alors, allons-y, allons-y. Il y a tout, hein. Tout, 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 il y a tout marqué là. Et puis, au pire, il y a une notice à l'intérieur, on va voir. Là, le petit truc rouge en haut, c'est en train de me dire qu'à l'intérieur, j'ai deux liquides de fer. Super, super. Je tiens à dire que quand j'ai acheté ça, ça coûte 25 balles, 24,90 euros. Quand j'ai acheté ça, j'ai dit bonjour, je voudrais une vibe. Bref, peu importe. On m'a donné la boîte, merci monsieur. J'ai filé mes 25 balles, au revoir monsieur. Bien sûr, aucun conseil, il ne m'a pas demandé si je fumais, si je ne fumais pas. Bon, on ne m'a pas demandé si j'avais 18 ans, en même temps, vu ma tête, ça m'étonnerait. Et à aucun moment, on m'a dit le taux de nicotine. Donc voilà, j'ai acheté ça, tant que je n'ai pas ouvert la boîte, je ne sais pas ce qu'il y a, ni en arôme. Ça, walou, si j'ai pris gouche ou croûte, je n'en sais rien. Donc voilà, j'ai deux capsules, mais ce n'est pas marqué ni les goûts, ni le taux de nicotine. Alors si le taux de nicotine est marqué, je ne sais plus si c'est, je crois que c'est là ou à l'intérieur. Oui, c'est marqué là. Mais en tout cas, on ne me dit pas ce que c'est, il y a marqué en dessous. Donc j'ouvre ça, voilà. Belle boîte, ça c'est pratique, si on peut ranger les trucs à l'intérieur. À mon avis, ça doit être pile poil la taille pour deux jeux de tarot en 54 cartes. Donc à mon avis, ça peut être pas mal. À mon avis, on peut ranger après deux jeux de cartes. Ça doit être là, ouais, peut-être un peu trop petit, on verra. On ouvre ça. Donc c'est bien gaulé, joli packaging, il n'y a pas à chier. Ah ben voilà, ça tombe. Ce qui vient de tomber, c'est les capsules, donc voilà. Donc on va avoir deux capsules de liquide. Bon là-dessus, il en manque une, c'est normal, elle est dans la vibe, puisque je l'ai testée. Voilà, on va avoir un petit chargeur USB Ego. Eh mais c'est pas Ego, raté, non. C'est un format propriétaire. Ce serait trop facile si on pouvait s'en servir avec nos autres clopes. Ça, tu peux rêver. Un petit bouchon, alors c'est pas un bouchon. Aussi, c'est un bouchon, c'est pas un testeur, c'est un bouchon. C'est pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre dans notre matos. C'est pareil, parce que le drip tip s'en va pas, donc on ne peut pas aller le nettoyer après. Voilà, et puis la vibe, la fameuse vibe. Ici, voilà, la vibe. Bon, on dirait un thermomètre, mais bon, peu importe. Voilà, c'est un vaporisateur personnel à capsules. Enfin, sur la boîte, il y a marqué cigarette électronique à capsules. Voilà, donc ça, voilà. Et puis ici, effectivement, on va un petit peu plus loin, et il faut aller un petit peu plus loin. Dessous, on découvre une notice, voilà, une notice où il y a tout. Il y a tout, il y a tout. Surtout si en cas d'ingestion, cours au centre anti-poison, voilà. On apprend que le liquide est fabriqué au Royaume-Uni, d'accord, et que les capsules sont fabriquées en Chine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre là-dessus ? Si c'est très rigolo, enfin très rigolo, non. Qu'en ingrédient, on a du glycérol, du propane-1.2, diol, nicotine. Alors, vous affolez pas, moi aussi, quand j'ai vu propane, je me suis dit, putain, sans déconner, c'est du propane ? Non, a priori, le propane-1.2, diol, et l'autre nom qu'on donne au propylène, glycol. Détendez-vous, ils sont inattaquables. Ça, ça a dû être fait par une armada de juristes. Donc, voilà. N'étant pas juriste, je peux pas dire, ah oui, mais là, il n'y a pas la bonne typo. Voilà, ils ont fait les choses bien, malheureusement, pour nous. En tout cas, ils ont fait les choses bien sur le packaging et sur la notice. Donc, ça, c'est la vibe. Alors, je sais pas si on va voir. Il faut que je me déplace, je me fais vieux. On va se faire un gros plan. Alors, hop, gros plan, voilà. Voilà, vous remarquerez, donc, ici, deux boutons, d'accord ? Quand on appuie là, ça s'allume. Quand on appuie là, ça s'allume. Un avec une seule flèche et un avec deux flèches, voilà. Et puis, effectivement, si je tourne ça, voilà, on voit. Alors là, c'est... Oh là, mais que lis-je ? 18 mg. 18 mg de nicotine. Et oui, et oui, la bonne surprise, quand j'ai ouvert la boîte, c'est qu'on m'avait collé du 18 mg, sans même savoir si je voulais du 18. Putain, bah non, ce serait trop facile, il aurait fallu me conseiller. Mais, ah, je sais pas que ça a foutre. Il faut que je vende des timbres fiscaux. Donc, voilà. Donc, allons-y, hein. Appuyons sur la flèche du bas. Allons-y, mollo. C'est du 18. Et, vu la couleur de la capsule, je pense que c'est de la menthe. Ha, ha, ha. Vu que c'est marqué nulle part à moi de déduire. Allons-y. Euh, ouais, je retire une barre. Ah, là, je suis sur le petit, attention. Attends, moi, j'ai drippé de la menthe en 18, ça, pfff. Attends, ça va me tuer, ça. Du 18 mg de nicotine, d'ailleurs. Attends, moi, je suis en 3, là, je vais faire un malaise. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant et édifiant. Il y a un peu plus de vapeur qui sort que la jet, hein, ça, c'est sûr. Oh, putain. C'est du 18, sans déconner. Ouais. Bon, on va appuyer sur le gros bouton du haut. Enfin, le bouton qui... Attention ! Il y a des fois, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Voilà, bah, voilà, 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 j'ai envie de dire, voilà, les gars, voilà. Ça marche pas, quoi. Bah, ça marche. Ah, si, j'ai du goût, j'ai un goût de menthe, mais un goût léger. J'ai un léger hit, mais alors, il est loin, le hit, il est loin, les amis, putain. Fou, fou, fou. Donc, hein, il faut 7 secondes pour changer ça. Voilà. Ça, c'est à peu près. Allez, on essaye le tabac au 18. Donc, effectivement, hein, ça, c'est pratique. Autant vous dire que, hein, ça, euh, comment ça s'appelle, la COP21, l'écologie, hein, ça, c'est génial. J'ai 1,5 millilitres là-dedans. Allez, je suis un fumeur de deux plaquettes de clopes. Putain, je vais jeter deux trucs comme ça dans la nature par jour. Bah, c'est magnifique, hein, avec, bah, du bon alu, un bon plastique, des résidus de nicotine. Mais ça, c'est écologique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est TPD. Alors, il y a une autre solution, c'est le carré dans le... Voilà. Et là, effectivement, c'est double plaisir, ceci dit, on n'en est pas loin. Ah, je suis un peu énervé, ouais. Ça, c'est du tabac, ça. En 18 mg. Non, il faut arrêter. Il y a un moment donné, les gars, il faut arrêter. Ne me faites pas sourire, les gars, hein, les gars de chez, je sais pas si c'est Japan Tobacco, British Tobacco. Vous le savez que ça marche pas. Vous le savez quand vous le fabriquez et que vous le vendez. Il y a un moment donné, il y a un mec, il arrive, il dit, tiens, fais voir ton truc, ça marche ou pas ? Ouah, c'est génial, viens, on en produit un million. Ça marche pas, ça marche pas. Vous avez suffisamment de thunes, les gars, et on le sait très bien, vous avez suffisamment de thunes pour faire un truc dans ce style-là. Alors oui, non, je parle pas pour les nouveaux, oh, on se détend. Mais vous avez suffisamment de thunes pour faire un truc qui fonctionne et qui fait de la vapeur. Donc vous le faites exprès que ça marche pas. Ne me prenez pas pour un impas de 6 semaines, vous le faites exprès. L'idée, c'est que ça marche pas. Pourquoi ? Bah parce que je vais acheter ça. Je vais dire, oh, bah dis donc, c'était Noël, on m'a offert une vibe, super. Alors, hum, oh, c'est pas terrible, je vais, je préfère mes clopes, j'ai pas assez de litres, j'ai pas assez de goût, et je vais retourner au clope. Et puis après, quand quelqu'un vous dira, mais tu devrais essayer la cigarette électronique, et bah la personne vous dira, mais j'ai essayé, c'est vraiment nul. Bah oui, ça, c'est vraiment nul. Exemple. Allez, voilà, tiens. Voilà, ça. Ça, on me l'a envoyé cette semaine, d'accord ? Ça, c'est quoi ? C'est la Endura T18 de chez Inokin, d'accord ? Dedans, il y a quoi ? Je vous jure que c'est vrai. Dedans, il y a des cartes, des cartes aux tanks. C'était ce qu'il y avait il y a 3 ans, d'accord ? Comme quoi, enfin, 2 ans, allez, un an et demi, allez, un an et demi. Il y a un an et demi, on avait ça, d'accord ? Voilà. Et ça, ça marche. Ça, ça marche. Et Inokin, pourquoi ils sortent ça ? Parce qu'ils se sont dit, et je trouve ça vachement bien, que pour les débutants, il y en avait un petit peu marre du contrôle de température, du nickel, des 30 watts, des airflows super ouverts. Ils nous ont sorti ça. Ça ressemble à Inego, hein ? Ça ressemble à Inego One, pardon. C'est un cartotank dedans. Il y a même, il y a même, hé, micro-USB avec un petit clapet, là, tac, pour fermer, c'est top. J'appuie là-dessus, bah on retrouve Inokin, hein, avec un petit voyant vert, voilà. J'appuie là-dessus. C'est du cartotank, hein ? Attention, je ne vais pas envoyer un cloud de malade. Ce n'est pas un truc pour faire du power wrapping, c'est pour les débutants. J'ai 1300 mAh, là-dedans, sans déconner, allez, vu la légèreté du truc, j'en ai 350 mAh. En même temps, voilà. Ça, ça, c'est du matos pour commencer. Ce n'est pas de l'inhalation directe, c'est un tirage serré. Ça s'appelle l'Endura T18, ça va valoir. Oh, pas beaucoup plus cher que ça, hein. Et en plus, j'ai pouvoir choisir mes groupes, tiens. Dedans, j'ai envie de mettre une tarte tatin. Ça, c'est quoi ? C'est le Fury. C'est la marque Fury. Enfin, je ne sais pas, c'est la marque Vat Potaron, on me l'a envoyé aussi. C'est le Hanouk, le numéro 7. C'est une tarte tatin. Eh bien, ça, c'est super bon. Ça, c'est super mauvais. Ouais, je suis en mode un peu énervé parce que des fois, on nous prend pour des cons. On en est sûr. Ça, soi-disant que ça, ça, d'accord, hein. Ouais, je suis en mode... Allez, j'ai mes nerfs ! Ça, ce qui paraît, c'est une passerelle. C'est une passerelle pour la clope. Ça, c'est une passerelle pour la clope, hein. C'est connu, hein. Les jeunes, ils nous voient avec ça, puis ils ont envie d'aller se taper un paquet de goldos. Ça, c'est quoi ? C'est mon cul sur la commode. Vous savez ce que c'est, ça ? Parce que comme j'ai traîné dans les tabacs, ça faisait deux ans que je n'avais pas été dans un tabac. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est des feuilles à rouler goût cerise. Prends-moi pour un jbeb. J'ouvre ça. Voilà. Ça, c'est l'industrie du tabac. Ah, il y a fumé-tu. Alors, pourquoi il y a fumé-tu sur des feuilles ? C'est bizarre. Bah, parce que dedans, il y a 75% de tabac, d'accord ? Il y a 22% de papier et 3% d'aroum. Et ça, c'est pour rouler des clopes. Enfin, des clopes, hein. Ça, voilà. C'est ça. Dedans, on a... Je vous l'ouvre, plus ou moins. Voilà. C'est ça, là. Voilà. Et ça, excuse-moi mon neveu, mais ça, c'est pas pour rouler des clopes, vu la taille. Bien sûr. Parce que papy, qui a 72 ans dans sa province, il se roule ses clopes avec ça. Bien sûr. Fais-moi passer pour un jbeb. Et ça, c'est pas une passerelle pour le tabac pour les jeunes. Bah non, couleur assudilée, blunt wrap, 3X. Alors, trois exemplaires. Franchement, franchement, franchement. Non, faut arrêter. Il y a un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, moi, je vais continuer à vaper sur ma exome. Voilà. V2. Avec, à l'intérieur... Euh... Non, à l'intérieur, j'ai pas celui-là. Je... Charlemagne. Voilà. Qui a un très bon liquide aussi. Enfin, voilà. En 3 mg de nicotine. Je vais envoyer... De la vapeur. Qui aura bon goût. Et avec un hit. Parce que là, je suis en 3 mg de nicotine. Mais moi, j'ai du hit. Voilà. J'ai envie de dire. Franchement. Si vous regardez cette vidéo. Parce que vous avez envie d'acheter la vibe. Et que parce que sur YouTube, j'aurais mis le mot vibe. Peut-être qu'avec un peu de bol, vous tomberez dessus. N'achetez pas ça. Parce que, eux, il faut 7 secondes. Euh... Pour dire que c'est... Euh... Voilà. Facile à recharger. Moi, il me faut 2 secondes pour dire que c'est de la merde. Voilà. Alors, je vais peut-être avoir un français. Euh... Qui sait, hein. Les gars, j'espère que vous me soutiendrez dans le combat. Ça, ça s'appelle Inokin. C'est l'enduraté 18. Euh... Il y a certainement d'autres matos qui marchent. Mais ça, ça marche. Voilà. Ça, ça marche vraiment. Euh... Avec une petite tarte-tatin. Eh ben, c'est top. Voilà. Et j'ai envie de vous dire. Je vous fais des gros bisous masculins. J'essaierai de faire des vidéos un peu moins à coup de gueule. Mais là, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Je devais avoir la logique. Euh... Le commercial de logique devait aller me la déposer. Il m'a dit, oui, je vous la dépose et tout ça. Le mec n'est jamais venu. Voilà. Donc, on a envie de faire confiance à l'industrie du tabac. Je vous passe le discours qu'il a eu dans ma boutique sur les marges et tout ça. Magnifique. Et sur la sécurité du produit. Le mec m'a quand même vendu sa logique pour la sécurité du produit. Hein. Industrie du tabac, 78 000 morts par an, 250 par jour. Le mec me vend la sécurité du produit. Je vais rester poli. Voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous masculins. Je vous souhaite encore une belle année 2016. Et comme je le dis toujours, avec un vrai matos, une petite barre pour le départ.